Est-ce que les Russes sont en train de se préparer, y compris politiquement, à une guerre ? Est-ce qu'ils sont en train de chauffer leur population ? Quand on entend les déclarations, on va entendre encore Vladimir Poutine dans un instant, où ils disent, voilà, l'OTAN nous menace, au point qu'il va falloir répliquer. Ils sont surtout en train d'essayer de faire peur aux pays de l'OTAN, plus qu'à préparer leur population, parce que la population, on a bien compris que ce n'était pas ce qui les intéressait le plus. Mais ce qui est fascinant, quand on voit un homme comme Dimitri Medvedev, c'est vraiment un symbole formidable, vous avez eu raison de le remontrer ce soir, parce qu'il faut se souvenir qu'à l'époque où il était président de la Russie et qu'il était donc en contact avec son homologue américain, un certain Barack Obama, il adorait lui expliquer que quand il était jeune, il aimait Led Zeppelin et qu'il était champion universitaire d'haltérophilie, etc. C'était vraiment l'ami de l'Occident. Il est représentatif, n'est-ce pas ? Il semble qu'il soit un peu alcoolique, mais ça c'est l'anecdote. La réalité, c'est que ce côté aboyeur du Kremlin, il a son utilité, sinon il ne serait plus en place. Justement, il fait un peu le poisson pilote d'une certaine manière, Dimitri Medvedev, c'est-à-dire qu'il dit les choses qui nous paraissent à nous les plus folles, mais qui permettent de voir comment réagissent justement les Occidentaux. Oksana, qu'est-ce qui fait qu'il a complètement dégoupillé, qu'il est passé du libéral au super radicalisé ? Il faut reconnaître que Medvedev, il est absolument, totalement instrumentalisé par Patrochev. Patrochev qui est le chef du conseil de sécurité. Il ne dit pas un seul mot sans son contrôle. Et pourquoi il dit tout ce mot-là ? C'est pour répondre aux attentes de la population russe. Comme ça, comme ils sont les pertes sur le front, il n'a rien à communiquer sur le front, sur leur opération spéciale. Comme ça, en attaquant l'Occident, verbalement, il satisfait, si vous voulez, cette attente de la population russe, de moindre, voilà, c'est la victoire en parole. Oui, on va bouter l'Occident, on va faire ça, on va faire ça. Et ça, ça fait plaisir à un certain électeur de Poutine. Donc c'est vraiment très instrumentalisé. Mais à vrai dire, toutes ces paroles, il reste les paroles comme ça, sans fait de suivi, même par les médias russes. C'est vraiment, ça reste dans les réseaux sociaux. J'essaie de trouver aujourd'hui les traces, ni dans les médias ukrainiens, ni dans les médias russes, personne ne reprend ces paroles. Mais dans l'esprit de ce régime, est-ce que Poutine est arrivé à un point d'excès du bris où il se dit, je pourrais tenter quelque chose ? Quand on met bout à bout ces déclarations, ces attitudes, les Allemands le disent, maintenant les Américains le disent, ou bien ils n'y croient pas ou ils y croient. S'ils y croient, est-ce que vraiment Poutine en est là ? Disons qu'il faut le prendre pour une hypothèse sérieuse à moyen terme. Pas tout de suite parce qu'il n'en a pas les moyens, mais à moyen terme, disons à 5 ans. Et c'est une hypothèse sérieuse. Alors là-dedans, Medvedev, vous posiez la question, pourquoi a-t-il tourné Kazak ? Moi je pense qu'il y a une hypothèse, c'est qu'il a tourné Kazak, parce qu'au bout de 4 ans de fondé de pouvoir, pendant qu'il a exercé la présidence, Poutine lui a dit, ça suffit, tu ne feras pas de second mandat. Il voulait faire un second mandat. Et effectivement, c'était beaucoup trop dangereux pour la maison Poutine, et Poutine a dit non. Et alors effectivement, il a des postes honorifiques où il n'a pas de pouvoir, et je suis bien d'accord qu'au Conseil de sécurité, il est la marionnette de Patrouchev, il est devenu incantatoire, et effectivement, il est le docteur Folamour qui promet la guerre atomique pour demain, mais qui n'a pas de pouvoir. Écoutons Poutine lui-même, parce que lui a le pouvoir, il a même tout le pouvoir, et comment il dit, il y a une forme de montée contre la Russie, ce qui justifierait évidemment une action des Russes, en tout cas dans son discours de propagande. Le régime de Kiev exalte les complices d'Hitler, les SS, en utilisant la terreur contre ses opposants. Les bombardements de villes et d'agglomérations civiles se poursuivent. Les personnes âgées, les femmes et les enfants sont tuées. Dans un certain nombre de pays européens, la russophobie est érigée en politique d'État. La fameuse russophobie, n'est-ce pas, Guillaume Roquet, qui est toujours présentée, et de plus en plus, même comme un motif de guerre, de réplique guerrière. Il faut se rappeler que chaque fois qu'ils sont intervenus, c'est pour dire, ah, on en veut à des russophones ici, la vieille affaire des Sudètes pour les Hitlériens. Oui, ou bien ce qui avait provoqué les premières actions russes en Ukraine, c'était cette décision maladroite d'ailleurs du Parlement ukrainien de supprimer le russe comme deuxième langue officielle dans les oblastes de l'Est. Et c'est le paradoxe russe, c'est qu'ils sont à la fois de plus en plus belliqueux et ils se victimisent de plus en plus. C'est-à-dire qu'ils expliquent qu'ils sont forcés d'être comme ça parce que l'Occident leur veut du mal. Il y a peut-être une part de vrai là-dedans, on ne tranchera jamais ce débat pour savoir si l'OTAN s'est trop rapprochée de la Russie et du coup la braquée et elle est redevenue une puissance hostile alors qu'à la chute de l'Union soviétique, il y avait un partenariat possible. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, on le voit avec ces déclarations de Poutine qui comparent les Ukrainiens à DSS ou avec les déclarations de Medvedev qui veulent raser la moitié des capitales d'Europe. Là, de toute façon, maintenant, ils sont perdus. On les a perdus. Mais est-ce que la victimisation est en soi un signal ? Rappelons que toutes les guerres d'agression commencent comme ça. Quand Bush a envahi l'Irak, il commence par dire qu'ils sont menacés par l'Irak, les armes de destruction massive. Dans l'ordre des dictatures, Hitler dit qu'il y a un complot général contre lui. Même Mussolini, avant d'entrer en guerre, il dit « Nous sommes attaqués, nous sommes menacés ». Il y a toujours ce... C'est ce qu'il a dit au début de la guerre, Vladimir Poutine. Quand, en février 2022, il a attaqué l'Ukraine, il a dit « C'est parce que, notamment, les populations russophones de l'Est de l'Ukraine sont maltraitées et que nous devons arriver tel chevalier blanc pour les défendre. » Pourquoi aussi, aujourd'hui, par exemple, le Premier ministre hongrois ne veut pas soutenir l'Ukraine ? C'est parce qu'il dit que la minorité hongroise en Ukraine est maltraitée. C'est toujours, en fait, la même rhétorique. C'est-à-dire que, pour justifier une agression ou un refus, il faut dire qu'en fait, on vient défendre la veuve et l'orphelin. Est-ce que cette victimisation, elle ne va pas aussi, Claude Blanchemaison, rassurer sur le plan intérieur ? Justifier, une fois encore, sa guerre ? Parce qu'on voit qu'il y a pas mal de bureaux de recrutement qui sont brûlés ces derniers temps, qui sont dégradés. Est-ce qu'on ne sent pas qu'il y a une certaine fébrilité aussi au sein de la population et que ce type de parole va rassurer et justifier à nouveau ? Oui, je crois que Poutine est entré dans un système où la guerre est un de ses instruments de pouvoir. Il a besoin de continuer la guerre pour affermir encore un peu plus son pouvoir à l'intérieur de la Russie. Sur l'autre question, russophobie ou pas russophobie, je crois, moi, qu'il faut que nous fassions un peu attention à notre langage. Nous ne sommes pas en guerre avec la Russie, nous ne sommes pas russophobes, nous sommes contre Poutine et contre la guerre qu'il a engagée en Ukraine. C'est tout à fait différent. D'ailleurs, il y a en France un certain nombre de réfugiés russes, anti-Poutine, anti-guerre, un certain nombre d'artistes, un certain nombre d'intellectuels qui sont en train de s'intégrer à Berlin, à Paris ou ailleurs en Europe. Donc, je pense que russophobie, c'est l'intérêt de Poutine de nous faire passer pour russophobes. C'est son intérêt. Le sabre et le goupillon, vieille tradition, alors qu'elle s'est perdue en Europe de l'Ouest, elle est très vivace en Europe de l'Est avec Kirill, qui est une sorte d'agent de propagande de Poutine. Écoutez ce qu'il dit jusqu'au ridicule parfois sur les coutumes prétendument décadentes de l'Occident, sur ce monde qu'il faut combatte non seulement pour défendre la Russie, mais aussi parce que, dit-il, il indique une mauvaise voie morale. Là, on tombe vraiment dans le ridicule. Il parle en l'occurrence de la fête qui aura bientôt sera la Saint-Valentin. Heureusement, la promotion de l'idéologie LGBT a été interdite par la loi dans notre pays. Mais il est important d'aller plus loin. La célébration de la Saint-Valentin, une fête importée d'Occident, soulève également de nombreuses questions. Qui, en dépit de toutes les tentatives pour l'affiner, reste la propagande d'une relation qui n'a rien à voir avec l'amour véritable. La popularité de cette fête est liée à la diffusion de l'idée d'amour libre, libérée de toute responsabilité pour un proche, pour la vie de futurs enfants qui s'engagent dans vos relations libres et se révèlent inutiles. Il est important de parler de la famille dans le processus d'enseignement de différentes matières, mais en gardant à l'esprit un objectif commun. Ce sujet peut et doit être abordé dans le cadre d'une activité extrascolaire, dans le cadre d'un cours de conversation et de discussion sur l'importance. Cette séquence est incroyable parce que vraiment on voit à quel point c'est une guerre qui prépare pas seulement territoriale d'influence mais aussi idéologique et de plus en plus. Oui, c'est un des arguments qu'utilise Vladimir Poutine depuis longtemps sur la décadence de l'Occident et notamment la défense des LGBT qui est inadmissible, tous les gays devraient disparaître quasiment de la surface de la Terre et en plus la Saint-Valentin c'est une fête qui est particulièrement importante aux Etats-Unis donc comme ça ça fait d'une pierre deux coups on dit à quel point l'Occident est décadent et à la tête de cet Occident décadent bien sûr il y a les Etats-Unis qui vraiment pour eux c'est une journée tout à fait spéciale la Saint-Valentin. L'aspect prétendument défensif il ne faut pas le sous-estimer dans un certain nombre de populations en Asie, en Afrique cette idée nous, nous ne voulons pas vivre comme des Américains cette idée-là elle résonne ce que dit ici Kyrill ce que dit Poutine sur le sujet ça résonne dans ces pays-là. Oui, ça résonne on le voit on parlait de la cause homosexuelle on le voit comme par exemple en Afrique les épiscopats africains ont beaucoup de mal avec les mesures libérales prônées par le pape François mais il y a une dimension spécifique en Russie c'est que ce n'est pas seulement un discours religieux ou idéologique c'est aussi un discours de puissance Kyrill c'est le double spirituel de Poutine parce que vous savez l'un des surnoms de Moscou c'est la troisième Rome c'est-à-dire qu'en gros les empires religieux se sont effondrés à Rome d'abord pris par les barbares puis l'empire chrétien d'Orient avec Constantinople et donc il reste Moscou qui est à la fois une puissance une grande puissance et le gardien d'une tradition ça n'est pas un hasard si la religion des Russes c'est l'orthodoxie c'est-à-dire il y a une espèce de prétention à rester fidèle aux fondamentaux du christianisme que les occidentaux auraient perdu dans cette